Je te demanderai de respecter le temps de parole dans la mesure du possible. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, en toute chose, je voudrais bien sûr remercier très chaleureusement mes collègues Sabrina Lenormand-Caillère et le professeur Patrice Wange qui m'ont si aimablement convié à participer au colloque qui nous réunit aujourd'hui. Un colloque consacré à l'instrumentalisation du patrimoine pouvait-il faire l'économie d'un regard sur l'assurance-vie ? A priori, non. En tout cas, si l'on en juge par la place que prend cette intervention dans le programme, alors pas la première, mais une place très matinale. Alors, encore faut-il vérifier l'opportunité, la pertinence de cette thématique de l'assurance-vie dans ce colloque sur l'instrumentalisation. De la consultation des dictionnaires, il ressort qu'instrumentaliser, c'est transformer quelqu'un ou quelque chose en simple instrument que l'on peut manipuler à des fins personnelles. C'est l'utiliser pour atteindre des résultats distincts de ceux auxquels ce quelque chose est destiné. Conséquence implicite, mais me semble-t-il nécessaire, de cette approche de l'instrumentalisation, le patrimoine dont il s'agit n'est pas le patrimoine unique et lié à la personne juridique, au sens d'Aubriero, auquel on faisait allusion tout à l'heure, mais plutôt le patrimoine d'affectation, entendu comme une universalité de droit, isolée, voire détachée du patrimoine général de la personne, universalité affectée à une activité, et au sein de laquelle l'actif et le passif se répondent. Il me semble en effet que c'est le patrimoine d'affectation qui est concerné par la question de l'instrumentalisation, sous réserve bien sûr de certains montages sociétaires, parce qu'instrumentaliser le patrimoine dans sa conception classique, subjective, ce serait ni plus ni moins qu'instrumentaliser le sujet de droit. Mais alors, en quoi le contrat d'assurance-vie a-t-il à voir avec l'instrumentalisation du patrimoine ? En quoi ce contrat, que l'on peut définir comme la convention par laquelle, en contrepartie de prime, l'assureur s'engage à couvrir un risque lié à la durée de la vie humaine, et à verser une prestation au cas de réalisation de ce risque, et bien en quoi ce contrat peut-il être considéré comme un patrimoine instrumentalisé ? Ces questions prennent, à vrai dire, place dans un contexte assez particulier. Ces questions sont d'abord d'une actualité certaine, en raison non seulement des évolutions contrastées du droit de l'assurance-vie, et du droit du contrat d'assurance-vie en particulier, mais aussi en raison de l'admission, puis de la multiplication, ainsi que ça a été rappelé, des patrimoines d'affectation au droit français. Surtout, il est désormais habituel de présenter l'assurance-vie comme le placement préféré des Français. Il me semble que c'est là une façon de prendre acte de ce que ce contrat d'assurance n'a pas, ou n'a plus pour finalité première la couverture d'un risque, mais la gestion d'une épargne, c'est-à-dire de biens. C'est le cas en particulier des contrats d'assurance-vie dits « modernes », dont le capital différé contre-assuré est l'archétype. Ce contrat, le capital différé contre-assuré, c'est celui par lequel l'assureur s'engage, en contrepartie de prime, à verser une prestation au souscripteur assuré, si celui-ci est encore en vie, au terme du contrat, ou bien au bénéficiaire désigné en cas de prédécès de l'assuré. Étant précisé que le montant de cette prestation, le montant du capital qui va être versé, dépend étroitement du montant des primes versées et de leur valorisation tout au long de l'exécution du contrat. Dans ce type d'opération, le contrat d'assurance semble davantage affecté à la gestion d'une épargne qu'à la couverture d'un risque. Alors ceci étant dit, pour répondre aux questions que je posais il y a quelques instants, il convient d'interroger successivement la qualification du contrat d'assurance-vie en tant que patrimoine d'affectation, puis son instrumentalisation en tant que mode de gestion de l'épargne. En premier lieu, le contrat d'assurance-vie paraît se rattacher à la catégorie des patrimoines d'affectation. Cette qualification semble possible, quoique incertaine. L'idée que le contrat d'assurance-vie puisse être envisagé comme un patrimoine d'affectation n'est pas entièrement nouvelle, puisque sous la plume de certains auteurs, on peut lire que l'assurance-vie est un trust à la française, un mécanisme finutiaire, une technique d'affectation patrimoniale. Pour autant, on peut constater que l'expression patrimoine d'affectation n'est jamais utilisée. Alors même que cette notion a des contours assez peu imprécis, et qu'elle accueille sous son étendard des institutions très diverses, qui peuvent être ou non dotées de la personnalité juridique, qui peuvent être créées ou non par un acte juridique tel qu'un contrat. Donner la qualification de patrimoine d'affectation implique de vérifier au moins deux conditions, l'étanchéité et l'autonomie de l'enveloppe patrimoniale considérée. Par étanchéité, on entend la mise à l'abri des créanciers de droit commun, l'idée étant que le patrimoine affecté n'est le gage que des créanciers dont le droit est né de l'activité à laquelle est affecté le patrimoine. L'autonomie désigne la qualité d'être un territoire souverain, clos, comportant des frontières. Vérifions donc si en matière d'assurance vie, il est possible de parler d'étanchéité et d'autonomie. Alors s'agissant de l'étanchéité du contrat d'assurance vie, on ne peut que relever que le droit positif tient ce contrat séparé du patrimoine du souscripteur. Deux éléments méritent l'attention ici. Premier signe d'étanchéité, le contrat est hors d'atteinte des créanciers du souscripteur. Cela se traduit de plusieurs manières et se justifie de différentes façons. Premier élément, les primes étant la propriété de l'assureur, elles sont inaccessibles aux créanciers sous deux réserves qui tiennent à la fraude polienne et aux procédures collectives lorsque les primes ont été manifestement exagérées. C'est ce dont dispose l'article L132-14 du Code des assurances. Ensuite, le droit de rachat, qui permet aux souscripteurs de récupérer de manière anticipée toute ou partie de la valeur du contrat, est un droit qui est attaché à sa personne. En conséquence, c'est un droit qui ne peut être exercé par ses créanciers par la voie oblique. La jurisprudence l'a affirmé à plusieurs reprises. Enfin, les créanciers n'ont aucun droit sur le capital puisque le bénéficiaire de ce capital, le bénéficiaire en cas d'essai, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat au terme de l'article L132-12 du Code des assurances. Voilà trois signes déjà d'étanchéisme. Et puis, on peut y ajouter que l'assureur créancier des primes n'a pas d'action judiciaire en paiement contre le souscripteur. C'est ce qu'énonce l'article L132-20 du Code des assurances. Autrement dit, l'assureur ne peut pas se prévaloir de son droit de gage général sur le patrimoine du débiteur de la prime. Si jamais le souscripteur ne procède pas au versement convenu, l'assureur peut seulement tirer les conséquences sur le terrain contractuel ou conventionnel en procédant selon les circonstances à une compensation, à une résiliation ou à une réduction. C'est le signe d'une corrélation, certes particulière, entre l'actif et le passif, une particularité qui tient à ce que le créancier est celui-là même qui gère le patrimoine d'affectation. Il y a donc bien, au regard de ces éléments que je viens d'évoquer, des signes qui permettent d'accréditer la thèse que le contrat d'assurance-vie pourrait constituer un patrimoine d'affectation. Peut-on de surcroît parler d'autonomie ? Une réponse affirmative peut être apportée en s'appuyant sur trois indices. Premièrement, en cas de décès, le contenu de l'enveloppe fait l'objet d'un mode de transmission spécifique. Selon l'expression consacrée, on le sait, l'assurance-vie est hors succession, ce qui vise aussi bien le capital ou la rente que les primes, sauf si celles-ci sont manifestement exagérées selon l'expression habituelle. En plus de l'éviction des créanciers, on le voit, l'assurance-vie autorise donc une éviction des héritiers escalités. Il me semble important de souligner que ce régime successoral dérogatoire a été maintenu et même consolidé. Non seulement la Cour de cassation a mis fin en novembre 2004 aux tentatives de disqualification des contrats d'assurance-vie modernes, mais encore ce régime a été confirmé, d'abord implicitement par la loi du 23 juin 2006, qui portait réforme des successions et des libéralités, puisqu'elle n'a pas remis en cause ce régime, et puis ensuite de manière beaucoup plus explicite. Ainsi, par un arrêt du 19 octobre 2011, la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire qui contestait la constitutionnalité des articles L132-12 et L132-13, au motif que cette question n'était pas sérieuse. De même, un arrêt plus récent, du 19 mars 2014, a estimé que ces textes n'étaient pas porteurs d'une discrimination entre héritiers réservataires au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et puis on peut y ajouter encore une réponse ministérielle du 27 mai 2014, qui a écarté de manière assez claire l'éventualité d'une réforme du régime civil de l'assurance-vie, en tout cas sur le plan successoire. Deuxièmement, deuxième élément d'autonomie, en application du second alinéa de l'article L131-1 du Code des assurances, dans les contrats dits en multisupport, le contractant qui exerce le droit de rachat, ou bien le bénéficiaire, peut recevoir non pas la contre-valeur en euros des unités de compte, mais les titres ou les parts, sous certaines conditions assez complexes, il est vrai, mais sous certaines conditions qui sont précisées par le texte. Dans ce cadre-là, il me semble que l'autonomie est poussée encore un peu plus loin. Troisièmement, l'assurance-vie et le contrat d'assurance-vie fait l'objet d'une fiscalité spécifique. En quelque sorte, on peut dire que le régime civil bénéficie d'une doublure fiscale qui se manifeste tout aussi bien lors du dénouement du contrat que tout au long de sa vie. Par exemple, pour ne citer que cet exemple, les arbitrages qui sont opérés entre les différents supports d'investissement tout au long de la vie du contrat ne donnent pas lieu à fiscalité. Le contrat d'assurance-vie est bien considéré comme une enveloppe, un tout autonome, appréhendé comme tel. Les éléments d'étanchéité et d'autonomie mentionnés jusqu'ici semblent donc autorisés à voir dans le contrat d'assurance-vie un patrimoine d'affectation. Toutefois, comme je le signalais tout à l'heure, le pas est rarement franchi en doctrine. Il est vrai que l'on peut constater des évolutions que l'on pourra qualifier de paradoxales à l'œuvre en droit positif et qui, du coup, peuvent alimenter des hésitations. Il convient en effet de se montrer relativement prudents dans cet exercice de qualification du contrat d'assurance-vie. Deux évolutions récentes contribuent à un mouvement de normalisation du droit du contrat d'assurance-vie et méritent à cet égard une certaine attention. Il y a ce que l'on pourrait appeler une perte d'originalité et également une perte d'étanchéité. D'une part, il faut remarquer, constater, voire déplorer, la hausse permanente, les modifications d'assiettes et de faits générateurs des prélèvements sociaux, ainsi que le durcissement de la fiscalité en cas de décès, à quoi s'ajoute également l'intégration de tous les contrats dotés d'un droit de rachat dans l'assiette de l'ISF du souscripteur, nonobstant une paralysie conventionnelle du droit de rachat, ainsi qu'est venue l'affirmer la loi de finances rectificative pour 2013. D'une certaine manière, cette normalisation du régime fiscal de l'assurance-vie remet en question sa spécificité, son autonomie. Au demeurant, il n'est pas exclu que la fiscalité applicable en cas de décès soit bouleversée dans un proche avenir. En effet, à l'occasion de la loi de finances rectificative pour 2013, le législateur a commandé au gouvernement un rapport détaillé destiné à évaluer la dépense fiscale que constitue le régime favorable prévu en cas de dénouement par décès. La question du régime fiscal du dénouement par décès est donc largement mise sur le tapis. De surcroît, indépendamment de la question fiscale, certains auteurs observent une perte de spécificité de l'assurance-vie, une attraction du droit civil. D'autre part, et également, me semble-t-il, en lien avec la préservation des finances publiques, puisque les augmentations des prélèvements sociaux et le durcissement du régime fiscal est bien sûr motivé essentiellement par ces considérations, en lien aussi avec cette préoccupation de finances publiques, deux évolutions récentes conduisent à tempérer la portée du principe d'insaisissabilité que j'évoquais tout à l'heure. D'abord, une loi du 9 juillet 2010 a instauré un dispositif de confiscation pénale du contrat d'assurance-vie qui a été consolidé et complété par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Surtout, cette dernière loi, ce point doit être signalé, cette dernière loi autorise désormais l'administration fiscale à réaliser des avis et opposition à tiers détenteurs sur des contrats d'assurance-vie en cours. Ce dernier point porte une atteinte sérieuse à l'idée d'un patrimoine d'affectation étanche sans pour autant nécessairement constituer un empêchement d'irriment à cette qualification, puisque l'observation révèle que, en matière de patrimoine d'affectation, l'étanchéité n'est jamais absolue. Surtout, le principe général d'insaisissabilité de la valeur de rachat n'a pas été remis en cause, malgré les tentatives de certains députés, il a seulement été amendé au profit de l'administration fiscale. En conséquence, fort de son autonomie et de son étanchéité, et malgré les tendances paradoxales du droit positif, le contrat d'assurance-vie peut apparaître comme un patrimoine d'affectation. Ceci dit, une question a été jusqu'ici passée sous silence, c'est bien sûr celle de l'affectation. Elle est pourtant centrale, puisque, comme je l'indiquais en introduction, l'instrumentalisation peut être envisagée comme un changement d'affectation. En second lieu, il s'agit de constater que plus qu'à la couverture d'un risque, c'est à la gestion d'une épargne que le contrat d'assurance-vie est affecté. En substance, c'est souvent ainsi qu'il est commercialisé par les assureurs et qu'il est vécu par les souscripteurs, au point d'ailleurs qu'ils en oublient parfois l'essence de l'opération, à savoir précisément la couverture d'un risque. Cette instrumentalisation est d'ailleurs alimentée et trouve de nouveaux carburants. En conséquence, il est permis de dire que la substance prime l'essence, tandis que cette substance trouve de l'essence. Si l'affectation est généralement conçue comme une destination économique, il existe aussi une affectation en creux, en retrait, qui consiste en la protection des intérêts vitaux et élémentaires de la personne. Le contrat d'assurance-vie se rattache davantage à cette forme d'affectation. Initialement et par essence, il est dédié à la couverture d'un risque relatif à la personne humaine et en particulier à la durée de vie de cette personne humaine. Cependant, en substance, on va le voir, il est le lieu d'un placement financier. Souscrire un contrat tel qu'un capital différé contre assuré c'est acheter de la sécurité et se prémunir contre une double incertitude. D'une part, il s'agit de se couvrir contre le risque d'être encore en vie au terme du contrat. L'événement est certes heureux, on va plutôt se réjouir d'être en vie à l'issue d'un contrat, mais évidemment, cette vie à l'issue du contrat peut se traduire par une diminution de revenus liée à la cessation de l'activité ou bien encore par une augmentation de dépenses, dépenses de santé ou dépenses de logement. Il y a donc un risque véritable. Et puis, d'autre part, le contrat protège contre le risque d'un décès prématuré qui pourrait laisser sans soutien financier les bénéficiaires qu'on a désignés la plupart du temps, le noyau familial, le conjoint, survivants et les enfants. La spécificité de ce type de contrat d'assurance vie réside dans le fait que le souscripteur est le maître de l'évaluation de son besoin de couverture. C'est lui qui fixe le montant des primes et par suite le montant de la garantie. Il peut d'ailleurs revenir sur ses choix en permanence par l'exercice du droit de rachat. D'une certaine manière, la loi l'autorise à tenir compte d'un changement d'exposition au risque ou d'un changement d'appréciation de ce risque est du coup à modifier le niveau de la garantie. Le souscripteur affecte ainsi des fonds sous forme de primes à la couverture d'un risque sans que les créanciers ne puissent s'y trouver à redire comme exposé tout à l'heure. Il n'en reste pas moins que, en substance, cette dimension de couverture est souvent perdue de vue. En effet, l'assurance vie apparaît comme un moyen de réaliser un placement financier dans des conditions avantageuses. En particulier, dans les contrats multisupports, par le biais des unités de compte sur lesquelles sont investies les primes versées, le souscripteur va constituer un portefeuille de valeurs mobilières dont il va choisir l'orientation ou la composition selon son appétence ou son aversion au risque et puis également, selon ou en fonction de son intérêt et de sa compétence et en fonction également des termes du contrat, il assumera ou non la gestion en procédant le cas échéant des arbitrages ou en s'en remettant à l'assureur qui, d'ailleurs, la plupart du temps, à son tour, déléguera cette gestion à un tiers. Chaque contrat comporte sa liste de supports éligibles dans le respect du code des assurances qui en dresse la typologie. Et de fait, indéniablement, le contrat d'assurance vie est perçu, vécu, ressenti comme une enveloppe patrimoniale de gestion des biens, de gestion de l'épargne. Deux éléments de preuve qui viennent consolider cette affirmation. D'abord, on observe que la collecte des assureurs vie est étroitement liée à la fluctuation du plafond et du taux de rémunération du livret A. Il y a comme une sorte de jeu de vase communiquant qui est à l'œuvre et qui montre bien que l'assurance vie est perçue comme réceptacle de l'épargne au même titre que les livrets réglementés type le livret A. En outre, deuxième, second élément de preuve, si les contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois connaissent un réel succès auprès des souscripteurs français, ce n'est pas en raison de la couverture du risque viagé qu'ils proposent, mais bien plutôt parce que en plus de la protection de l'épargne, des mécanismes de garantie de l'épargne qui sont à l'œuvre en droit luxembourgeois, eh bien le droit luxembourgeois accepte des supports qui ne sont pas autorisés en droit français. En d'autres termes, l'enveloppe luxembourgeois est bien plus accueillante que l'enveloppe française. Mais c'est bien là encore le signe quand on choisit d'aller investir dans un contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois plutôt que sur un contrat d'assurance vie de droit français, c'est bien le signe qu'on recherche des possibilités particulières en matière d'investissement, de valeurs mobilières, de titres diverses. Et au demeurant, pour compléter, comme on l'a dit, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, le droit fiscal tire toutes les conséquences de cette instrumentalisation, de cette transformation du contrat d'assurance vie en instrument de gestion de l'épargne. Ainsi, le droit de rachat est appréhendé de manière pragmatique, à défaut d'être rigoureusement, enfin d'être juridiquement parfaitement rigoureuse. Ce droit de rachat est appréhendé comme une créance du souscripteur contre l'assureur, créance qui, dès lors, doit faire partie intégrante du patrimoine taxable. Il y a donc une instrumentalisation du contrat d'assurance vie en raison d'une modification de l'affectation de celui-ci ou plus exactement en raison de l'enrichissement de cette affectation. Si le contrat d'assurance vie est couverture de risque, il est aussi gestion d'une épargne, finalité qui paraît souvent primer l'affectation première. Or, cette montée en puissance n'est pas achevée. L'instrumentalisation du contrat d'assurance vie est largement permise, encouragée par les pouvoirs publics. Elle pourrait d'ailleurs être entretenue par de nouvelles utilisations du contrat. En d'autres termes, les perspectives sont favorables puisque de nouvelles figures pourraient côtoyer de nouveaux usages de l'assurance vie. La loi de finances rectificative pour 2013 a créé deux cadres contractuels destinés à orienter l'épargne des Français vers le financement de l'économie et en particulier vers le financement des PME et des ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Les contrats eurocroissance et vigénération ainsi élaborés sont des contrats d'assurance vie qui bénéficient d'un régime attractif. Quelques précisions rapides. Les contrats vie-génération en contrepartie d'une allocation d'actifs déterminée par la loi offrent aux bénéficiaires du contrat un abattement supplémentaire de 20% lorsque doit s'appliquer le prélèvement spécial de l'article 990i. Pour ce qui concerne les contrats eurocroissance, en contrepartie d'une paralysie provisoire du droit de rachat, la loi offre une garantie en capital aux souscripteurs dès lors que les primes sont investies dans une certaine proportion sur les supports contribuant à financer les PME et les ETI. La mise en place de ces contrats est, je crois, la manifestation éclatante que l'État instrumentalise à son tour l'instrumentalisation du contrat d'assurance que les particuliers ont opéré. Il y a une instrumentalisation au carré, pourrait-on dire. À vrai dire, il n'y a pas là une nouveauté. Depuis maintenant une trentaine d'années, l'État a pris acte de cette instrumentalisation, de cette affectation du contrat d'assurance-vie en termes de gestion d'épargne. C'était vrai lorsqu'il a fallu lutter contre l'inflation dans les années 80. C'est vrai également aujourd'hui avec la création de ces contrats eurocroissance et vigénération. Et on pourrait ajouter qu'il y a des antécédents puisque la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005 avait vu la création de contrats euro-diversifiés en fait des contrats euro-croissance et la création de l'amendement, enfin l'adoption de l'amendement fourgousse qui est un amendement qui permet aux souscripteurs de passer d'un contrat en euro à un contrat multisupport et en conservant l'antériorité fiscale du contrat et donc en bénéficiant d'un régime fiscal à montage. Au-delà de ces nouvelles figures qui viennent dans le paysage de l'assurance vie, de nouveaux usages sont envisageables. La combinaison de l'assurance vie et de l'assurance vie pardon, de l'assurance vie et de la fuite ici nouvelle perspective. Deux voies en effet pourraient être explorées et je me contente ici simplement d'en indiquer les directions. D'une part la mise en fiducie du contrat d'assurance vie d'autre part l'investissement du patrimoine fiduciaire en assurance vie. Deux voies de combinaison de ces deux mécanismes patrimoniaux. Sous certaines réserves tenant à l'interdiction à la prohibition de la fiducie transmission rien ne paraît en effet empêcher d'emprunter ces deux voies qui pourraient satisfaire les voeux de bonne gestion des souscripteurs tout en intégrant les préoccupations inhérentes au crédit. Voici deux pistes qu'il faudra donc explorer à l'avenir. Alors en conclusion le contrat d'assurance vie fondamentalement dédié à la couverture de risque est devenu par suite de son instrumentalisation une enveloppe patrimoniale de gestion des biens. Il y a là je crois une instrumentalisation singulière puisque cette affectation nouvelle ne s'est pas substituée à l'ancienne mais s'y est seulement ajoutée. Je vous remercie. Eh bien merci beaucoup pour cette intervention qui a montré tous les avantages quand même de l'assurance vie. On a presque envie après de souscrire les contrats d'assurance vie s'il en était besoin. On parle d'assurance vie et en fait il y a quand même beaucoup de formules d'assurance vie. Il y a l'assurance décès l'assurance vie assurance vie et décès donc l'assurance mixte qui est souvent celle que l'on utilise puisque ça permet d'avoir un capital à l'échéance du contrat si on est en vie et si on n'est plus en vie à ce moment-là il y a le transfert à un bénéficiaire son épouse éventuellement. Et par conséquent ça permet effectivement de jouer sur les deux tableaux. mais il est vrai que pour la majorité des citoyens quand on parle d'assurance vie c'est principalement l'autre aspect gestion de l'épargne. Et je suis un peu je ne connaissais pas toutes ces nouvelles la loi de finances de 93 de 2013 sur les les nouvelles formules donc on peut attirer en fait l'épargne mais ça comme on est dans une situation de crise économique il est certain qu'on va vers ces humains d'essayer de placer son argent et d'essayer de profiter de ce qui est le plus avantageux mais en sachant que c'est très fragile tout de même parce qu'il suffit qu'on change les règles fiscales pour les règles civiles ce sera quand même plus difficile à mon sens. J'ai appris aussi ce que je ne savais pas c'est qu'il y avait eu je ne suis pas à l'actualité non plus de tout ça au jour le jour mais qu'il y avait eu des QPC sur la mise en cause de ce qui forme l'originalité de l'assurance vie puisque c'est le mécanisme de la stipulation pour autrui et que ça permet d'échapper alors aux créanciers et aux héritiers réservataires de celui qui souscrit et que le bénéficiaire lui il a assuré d'avoir sa grande sécurité. Bien je ne vais pas donc continuer sur ce sujet je vais simplement vous annoncer le prochain ou peut-être même pas d'ailleurs j'ai plutôt annoncé l'avenue du professeur Tricot qui va lui me remplacer à cette place puisque je ne suis là qu'un intermittent du spectacle et donc je lui laisse le soin de présenter la communication suivante voilà merci beaucoup merci